Analyse de fight et de prise de décision. Tout d'abord le contexte. On commence à faire un 3v3 lorsque soudain J'estoc, 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 j'estoc ! Une énorme nouvelle donc puisque généralement coller une étoile arc c'est synonyme de combat gagné. Mais le but ici c'est de montrer l'immense merde que je vous propose et que c'est pas parce qu'on gagne un combat qu'on a bien joué pour autant. Je t'aimais un jumppad ? Regarde tiens juste derrière toi. C'est la voice. Déjà mon jumppad, même si je l'annonce, il est foiré parce qu'il est beaucoup trop loin de mon allié. Et le must c'est que quand il dit que c'est la Wraith qui s'est échappé avec l'étoile A, je lui bondis dessus comme un énorme goret. Erreur. Énorme erreur. Ne pas faire ça. Parce que du coup j'ai totalement délaissé mes alliés qui ont perdu le 2v2 ensuite. En réalité dans ces cas là ce qu'il faut faire c'est faire du 3v2 contre les deux dernières personnes tandis que la dernière ne peut tout simplement pas rejoindre le combat. Puisqu'elle va être occupée à se soigner. Et si à la place elle tente d'aider ses alliés, et ben y'aura qu'à l'achever. Du coup évidemment Orbital est complètement choqué parce qu'il me voit partir à l'autre bout de la planète et c'est totalement normal. C'est moi qui suis en tort. Même si, oui, j'ai fait tomber à terre la Wraith. Donc j'ai l'info qu'ils sont low HP, mon but c'est de foncer sur eux avant qu'ils aient le temps de se soigner pour pouvoir clutch facilement. Et là nouvelle erreur, alors que le sir il est pas sur le point de mourir, j'essaye de le finir avec l'Eva 8. Sauf que 1 il a un couvert parce que la lifeline a son bouclier de KO, 2 il est relativement loin, et 3 un Eva 8 contre une Alstar à cette distance, ça fait pas grand chose. En réalité j'aurais soit dû me mettre à couvert pour recharger la flatline et retenter le duel, soit me rapprocher à travers un couvert avec les caisses à droite pour avoir la hauteur et lui tirer dessus au pont. Mon cerveau qui a été un peu lent à la détente décide qu'il ne faut pas rester et c'est une bonne idée. Et en me désengageant j'entends la Wraith qui est en train de se réanimer. Du coup je décide de lui foncer dessus. Vous allez me dire pourquoi je suis pas parti sur le sir, parce que lui il a un drone de lifeline et un couvert je vous le rappelle, ce qui veut dire qu'il est déjà en train de se soigner. Tandis que la Wraith n'aura que 30 HP lorsqu'elle va se relever. Et vous remarquerez que le mec reste très calme et continue de donner les infos même si je les ai mis dans la sauce. Bah justement c'est la race sur laquelle j'ai foncé au début. Du coup on refonce et cette fois-ci on a la bonne idée de prendre la hauteur sur les caisses comme je l'avais dit plus tôt. Et je sais à la hauteur et un fusil à pompe au corps à corps, on s'en sort quand même vachement mieux. Finalement je réussis le clutch et je peux réanimer mes alliés. OMG il a clutch, what a player ! Je l'ai vu le petit pas de Joe. Sauf que non, faut se souvenir qu'avant tout c'est de la merde. Ah bah je te l'ai posé à tes pieds, ça t'a cru cocher contre le corps je suis désolé. Parce que c'est moi qui ai créé cette situation embarrassante en fonçant solo sur la Wraith, tandis qu'on aurait dû en profiter pour faire un 3v2 puis un 3v1. Et d'ailleurs en faisant ça on aurait probablement eu au pire une seule personne à terre. Tandis qu'avec mon scénario il y a un mort, une personne à terre et si jamais il y avait eu une autre escouade, mais jamais on n'aurait pu s'en sortir. Voilà c'est tout concernant Satanist The Fight, j'espère que ça t'aura plu et si jamais c'est le cas n'hésite pas à venir me voir sur Twitch, je suis en stream tous les soirs. Sur ce, des très gros bisous et à bientôt je l'espère. Ciao !